Il arrive parfois que nos portes de placard ne coulissent plus du tout et si l'on peut s'y habituer, cela rend néanmoins parfois pénible une action simple comme attraper un t-shirt. Heureusement, d'ici deux minutes, vous saurez comment vous débarrasser de ce problème simplement. Pour ce faire, vous aurez besoin de trois fois rien. Une pince coupante ou d'une paire de ciseaux robustes et d'un peu d'huile, tout usage. A ne pas confondre avec le WD40 qui est un dégrippant plus qu'un réel lubrifiant. Commencez par démonter votre porte de placard qui ne coulisse plus en la sortant de ses rails en la tirant vers le haut. Une fois sorti du rail du bas, inclinez-la pour la sortir du guide et posez votre porte là où vous pourrez accéder à ces roulettes. Avec le temps, ces dernières accumulent de la poussière et des cheveux qui viennent se prendre dans les roulements et rendent le coulissement de la porte plus compliqué. Sortez la roulette en la déclipsant et enlevez tout ce qui pourrait la gêner. Une fois que c'est fait, attrapez votre lubrifiant et mettez-en un petit peu sur les roulements à billes au centre de la roulette puis faites-les tourner entre vos doigts pour les relubrifier jusqu'à obtenir un roulement fluide. Remettez ensuite la roulette à sa place et faites de même de l'autre côté. Faisons ensuite le problème des guides en plastique. Suite à des démontages et des remontages, il peut arriver que ces derniers soient tordus et se mettent alors à gêner le roulement de votre porte. S'ils le sont effectivement, coupez-les à l'aide de votre pince coupante ou de votre paire de ciseaux. Aspirez ensuite les rails pour enlever les derniers moutons de poussière ou cheveux indésirables et lorsque c'est fait, remettez en place votre porte en commençant par le haut. Faites bien attention à ce que vos roues soient dans le rail et non à côté car cela pourrait risquer de faire tomber votre porte ou sans aller jusque là, de ne pas bien rouler. Une fois dans le rail, vérifiez la qualité du roulement. Si ce n'est pas satisfaisant, coupez les guides en plastique restant. Ce sont certainement eux qui frottent. Et voilà ! Vos portes de placard sont maintenant prêtes pour la prochaine compétition internationale de curling. Faites attention à vos doigts pour ne pas vous laisser surprendre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !